Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que c'est un secret pour personne. Il y a eu beaucoup d'émotions suscitées par différents événements. La publication notamment de ce livre, l'Omerta à l'hôpital, qui a recueilli plus d'une centaine de témoignages d'étudiants en santé, dont des médecins, dont d'ailleurs l'anonymat persistant reflète un peu l'ambiance de peur, je dirais, que peuvent ressentir ces personnes-là. Comme l'a dit également Pascal, Maxime Ronflé a été un déclencheur important dans cette histoire. Il est l'un des six suicides d'internes qu'on a à Marseille depuis six ans. Donc on est à une triste moyenne de un par an. Ce qui n'est bien sûr malheureusement pas un phénomène local, mais un phénomène national, je pense que Olivier pourra en témoigner. En témoigne également cette enquête qui avait été réalisée en 2016, qui était adressée à des jeunes médecins, où il y avait en particulier des réponses qui tournent autour de quasiment un tiers pour des symptômes de dépression. 24% d'entre eux qui ont déjà eu des idées suicidaires dans le mois précédent, dans leurs réponses, et 3% un peu plus qui sont passés à l'acte et relatent à avoir déjà fait une autre liste de suicide. Donc l'ambiance, elle est un peu morose, mais il faut regarder la réalité en face également. dans une ambiance aussi où, finalement, il y a assez peu de médias qui relatent la difficulté d'être interne et d'apprendre la médecine. Hippocrate, je trouve, ce film le relate très bien. La façon dont c'est dur, c'est difficile d'apprendre à être un soignant. Moi, j'ai trouvé que c'était le premier média qui le relatait aussi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada